encore et je bouge oui moi c'est cette espèce de dynamisme qui m'intéresse et l'olegoria aujourd'hui nouvelle vidéo je suis avec seb et flo ça on va parler d'une vidéo sur le footwork vous allez me dire encore une nouvelle vidéo sur le footwork j'ai envie de vous répondre oui une nouvelle vidéo sur le footwork et oui et 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 alors tu vas faire quoi non mais là en fait au delà de tous les pas un peu fancy un peu waouh trop cool qu'on fait quand on fait des enchaînements là ça va être plutôt comment on va voir cette espèce de footwork ce jeu de jambes qui va me permettre de pouvoir être à bonne distance pour mettre des frappes et qui va me permettre d'être mobile d'accord je vois beaucoup trop souvent des gens très 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 statique qui font juste marcher comme ça vers leur adversaire ou à l'inverse qui sont dans tous les sens mais qui savent pas vraiment ce qu'ils font et bien dans cette vidéo on va vous décortiquer les étapes par étapes pour avoir un très bon footwork pour être à bonne distance et mettre des frappes de qualité donc ce qui est très cool aujourd'hui c'est qu'en plus moi je n'ai pas besoin de travailler donc je vais leur demander de faire les choses je vais les corriger ça va vous permettre de voir un petit peu les erreurs qu'ils peuvent faire ou que vous pourriez faire le but c'est que vous compreniez bien qu'on a plusieurs étapes pour commencer à développer ces notions de footwork dans un premier temps je vais leur demander de faire juste des déplacements d'avant en arrière je vais demander par exemple je sais pas à flo d'être le leader donc tu commences le déplacement avant arrière flo vas-y et seb il va te suivre dans le même délire voilà donc là pour l'instant c'est juste une notion de tempo ok que vous ayez la compréhension qu'il faut arriver à recruter vos pointes de pied l'avant arrière avant arrière genre de choses ça c'est hyper hyper important excusez moi les garçons c'est très bien mais c'est comme moi le le maire c'est comme moi le speaker quoi non c'est je sais ça allez faut que je fasse gaffe parce qu'à mon avis dès qu'on arrive à 4000 abonnés ce qui est très bientôt très bientôt à mon avis peut-être que ça le sera déjà ouais ils vont me piquer la place donc voilà donc ça c'est le premier exercice que vous devez faire faites super gaffe je veux pas voir des appuis droit je peux pas vous voir comme ça si vous avez des appuis droit par rapport à votre adversaire vous n'allez pas avoir beaucoup vous n'allez pas avoir beaucoup d'équilibre c'est à dire que l'avant arrière admettons mais le côté gauche droit droit gauche vous l'aurez pas vous allez avoir besoin de mettre une légère rotation dans vos appuis d'accord pour pouvoir quand vous avancez être réactif pour repartir d'accord en termes de proprioception on va voir vraiment vouloir être rapide pouvoir frapper et repartir c'est à dire que si je frappais bon je peux frapper et repartir je frappe et je repars moi ce qui m'intéresse c'est vraiment qu'on protège ce genou plus vous allez être comme ça plus on va irradier notre tendon rotulien plus en plus on va prendre vraiment la grosse vibration et ça m'intéresse pas du tout moi je veux vraiment qu'on travaille sur le gros orteil sur cette poussée sur les mollets les fibulaires et vraiment cette capacité je suis ici je bouge bon je frappe hop je frappe je frappe donc si vous voyez bien quand je fais ce mouvement j'ai mes deux pieds qui bougent mais il bouge pas de malade d'accord je pense rien de faire ça c'est pas des sauts énormes un exercice qu'on fait très souvent pour s'échauffer les gens pensent que c'est juste pour le cardio mais c'est pas le cas c'est aussi pour le jeu de jambes c'est la corde à sauter je suis ici quand je fais ma corde à sauter ça sert vraiment à ça pourquoi on le fait très peu les deux pieds en même temps parce qu'on a plutôt tendance à travailler comme ça un peu plus à pied d'avant un peu plus pied arrière comme ceci et après comme ceci et ben là c'est exactement ce qu'on va faire c'est la même chose donc je vais venir ici et je frappe je viens ici et je frappe je viens ici et je frappe bon mon intérêt toujours les mêmes consignes je suis en projection blablabla mais ça vous connaissez vous le faites donc tu fais faire pour Seb tu fais ce que je viens de faire tu mets une frappe tu as ton deux trucs t'en mets une t'as ton deux trucs t'en mets une ok tous les deux ou trois let's go moi ce que je veux pour l'instant je veux même pas de changement tu reviens un peu au cadre au milieu ce que je veux c'est que je veux même pas de changement de variation je veux vraiment juste boum 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 je frappe je frappe c'est vraiment vous gardez donc tu donnes le tempo et toi tu te cales dès qu'il est mis dedans vas-y enchaîne voilà boum tu frappe c'est toi qui décide de frapper maintenant encore tu as vu là il y a un changement donc ça on recommence je veux pas ce changement reste là revenez on fait la même chose toi tu gardes la main tranquille vas-y go c'est parti bam ok bam encore bam yes belle rotation du hanche un peu plus de rotation du hanche un peu plus de rotation dans les points encore ok cool vous voyez déjà rien qu'avec cet exercice on se rend compte que c'est pas si simple ça paraît hyper simple de garder un tempo en l'occurrence le tempo il a été changé ce qui n'est pas dramatique en soi mais quand on impose une consigne on essaie de la respecter là la problématique c'est pas qu'ils veulent pas la respecter c'est que s'ils sont un petit peu pas coordonnés en termes d'appui en termes de rythme et bien ça devient tout de suite très compliqué parce que la microseconde où il va être à la bourre où il va être à la bourre mais en fait ça va créer de l'espace un peu plus d'allonge et on va plus galérer pour la distance à venir toucher donc ça c'est vraiment à vous d'essayer de commencer à le sentir mais en même temps c'est très bien parce que c'est ce qu'on va faire dans le deuxième exercice c'est à dire que maintenant c'est flou qui va demander de déclencher quand il aura envie c'est à dire que quand je le fais avec Seb vas-y donc on est là on n'est même pas obligé de faire la même chose Seb lui il va rester dans ce principe voilà tu fais les deux pieds comme ça normal moi je suis chill donc il en garde protège toi lève tes mains voilà impec je suis là moi je peux juste rien faire je viens là boum et c'est parti et lui alors tu vas mettre le bras avant encore vas-y donc sautille toujours hop impec vous voyez moi je veux pas le double recrutement je veux que tu sois ici tu attendais sur la jambe arrière pour avoir la propulsion et pour envoyer la propulsion viendra à la jambe arrière c'est comme le sprint je suis ici boum c'est la jambe arrière qui me fait propulser bah là c'est exactement ce qu'on veut donc il doit attendre d'être d'avoir le poids du corps sur la jambe arrière pour pouvoir après être capable de partir partez pas trop vers l'avant attention vous vous exposez au contre d'accord vraiment et je reviens vas-y donc vas-y encore tu le fais moi je suis chill je viens là hop boum et bam impec on tourne bien son poing boum yes encore on est ici boum et pourquoi pas t'as changé mais c'est bien bah bah encore hep encore encore impec essaie de garder toujours le truc le je viens tiens tu me le fais pas fais le moi t'es au bout de terre flou fais le moi pardon donc je suis ici vas-y donc moi je suis là il est quand même bon je frappe la main faut que tu me la fasses bien en bougeant aussi parce que sinon je vais te toucher même si je dois attendre hop je fais ça mon but c'est de déclencher que quand je suis sur ma jambe arrière boum voilà boum jambe arrière jambe arrière encore jambe arrière pour l'instant c'est vraiment la version basique boum donc mon épaule vient vraiment me protéger boum ok donc ça c'est le deuxième exercice le premier exercice c'est à peu près la même chose maintenant ce que je veux c'est que vous ayez la capacité à chaque fois de pouvoir frapper donc tu fais exactement ce que tu faisais avant c'est à dire que si des fois il lève la main pour que tu frappes en jambe et t'es sur la jambe avant et bah tu régules avec ton petit pas comme tu viens de faire ok let's go donc voilà ce qui nous intéresse c'est toujours toujours d'avoir ce principe de jeu de jambe dynamique d'accord tout ça pour recommencer à intégrer chez la personne du mouvement aussi bien sur l'allée pour avoir le dynamisme de la frappe mais aussi bien pour le retour pourquoi parce que du coup ça lui évite de rester au niveau de la frappe d'accord il frappe et il ressort tout de suite donc il va ressortir à une distance où il sera un peu plus safe ok impec oh bam je frappe je suis ici bam je frappe ça c'est cool ça peut mettre à distance mais ce qui est aussi très très important c'est que ça me permet aussi de sortir de la zone dangereuse rappelez-vous je suis ici vas-y si je fais ça je frappe et que je reste là si j'en vois rien je suis à ça merci pourquoi parce que je suis aussi dans cette zone dangereuse où lui peut me frapper mon but c'est de pouvoir piquer et me barrer ok donc encore donc je suis ici hop et je ressors et je reviens hop et je reviens hop je pourrais même changer mon jeu de jambes ouais mais c'est les mêmes principes c'est à dire que je pourrais comprenez ça c'est marrant si vous le faites sur trois rondes admettons vous allez exploser les mollets de cardio vous allez mourir quand on commence à monter un petit peu dans les niveaux et qu'on fait plus de rondes vous n'allez pas faire ça tout le temps par contre vous allez pouvoir recruter un petit peu soit comme ça avec des mouvements de jambes ok là bon je vais ressortir et j'ai le même concept je marche j'esquive ouais j'esquive je bouge et je frappe encore je frappe encore et je bouge mais moi c'est cette espèce de dynamisme qui m'intéresse vous me leur faites une fois un truc comme ça tu fais le jeu de jambes que tu veux l'essentiel c'est je veux pas que tu meurs après ta frappe fais gaffe de pas être trop proche quand tu lances ta frappe parce que tu as tendance à être déjà dans la pocket être dans la zone dangereuse t'es plus grand boxe de un peu plus loin et je veux vraiment que ton jeu de jambes te sert à quelque chose et tu sors voilà et donc là on se rend bien compte que du coup ça permet à Seb de pouvoir venir toucher à des dangereux et derrière de ressortir Flo d'ailleurs tu mets un jab juste pour faire chier voilà encore on veut continuer ce principe sauf que bah on va s'amuser à le passer avec le cross d'accord si ça marche pour le jab évidemment ça peut marcher pour le cross si à chaque fois que je veux faire ce jeu de jambes j'ai besoin d'envoyer un jab comprenez bien qu'au bout d'un moment le mec il va pas être con il va commencer à vous faire boum bam boum bam boum bam il va dire hey jab facile à défendre donc vous devez être capable de le faire pour le cross pour le cross c'est ce qui va se passer donc il faut s'appeler je suis ici bah c'est le même principe je vais toujours faire avant arrière d'accord alors je peux le sautiller un peu plus plus dynamique je peux être un peu plus chill je peux même le faire légèrement sur place le but c'est que mon poids du corps aille légèrement vers l'avant légèrement vers l'arrière d'accord toujours ces points de deux pieds qui me permettent d'avoir cette explosivité je suis ici et d'un seul coup il va lever sa main quand il lève sa main boum je frappe et je reviens d'accord ce qui m'intéresse c'est de frapper et de ressortir pareil ce qui veut dire que peut-être que je vais avoir besoin de stepper jambes avant légèrement sur l'extérieur frapper que mon pied avant enfin que mon pied arrière pardon est bougé aussi de quelques centimètres d'accord pour retrouver un stance de qualité c'est à dire mon écartement de jambes de qualité et quand je vais ressortir soit je vais faire ça ça suivant la vitesse que j'ai mis avant soit je vais pouvoir venir frapper et ressortir avec cette espèce de micro saut pour les deux pour ressortir et me retrouver dans cette zone qui est safe en fait ok ouais encore vous voyez moi ça me permet de ressortir là s'il met une frappe met une frappe il est assez loin d'accord alors évidemment il enchaînerait il stepperait mais moi je suis pas débile je vais pouvoir faire des choses etc créer de l'amplitude vas-y mon petit sebe essaye impec alors on essaye de pas trop appeler le cross ok tiens inversé de côté s'il vous plaît juste qu'on puisse voir parce que le cross nous intéresse plus dans ce sens là voilà ouais encore donc moi top 2 secondes ce que j'aimerais qu'on voit un peu moins c'est cette espèce d'appel que tu fais ici pas trop mais t'as un peu cette espèce d'appel c'est comme les michelines c'est un épisode sponsorisé par la... non c'est pas vrai là quand on est ici, on veut que le fait que vous soyez jambe arrière sur la pelle ici vous permette de charger légèrement votre épaule et partir directement de votre tête à la cible qu'il n'y ait pas ce mouvement de bras qui vous permet d'armer le fait de le faire, d'être sur propulsion de la jambe arrière avec ce dynamisme, fait qu'en fait vous n'avez pas besoin d'avoir cette espèce d'action musculaire pour générer de l'énergie, puisqu'elle vient du footwork, d'accord évidemment quand vous mettez votre crosse, vous passez votre hanche vous passez votre épaule, épaule, menton mais ce qui nous intéresse vraiment, ce qui valide cette puissance, cette vitesse, ce dynamisme c'est mes jambes, c'est mon déplacement c'est mon footwork, c'est en aucun cas la puissance de mon bras mon bras ça sera une résultante, mais clairement mon footwork va me permettre de, boum, d'être dynamique ok, je suis là, boum, dynamique ok, encore donc essayez de travailler bien là-dessus exact on ne tire pas trop le bras avant impec encore ok, cool la même chose sur le cross, évidemment vous pouvez adapter un footwork différent juste, je peux être ici, je me déplace hop, bam, je frappe je vais venir là, comme ça plus marcher si vous êtes plus pro évidemment, on va être moins dans tous les sens surtout si vous commencez à être dans des rounds élevés vous allez être ici, bouger je regarde ce qui se passe, hop, bam, je frappe mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre que j'avance, je frappe, je ressors je dois retrouver le stance que j'avais au début dans une zone à peu près safe à peu près sécurisée ok et bien, ce qui est cool maintenant c'est qu'on va le faire avec jab cross parce qu'il n'y a pas de raison on a fait jab, on a fait cross on fait jab cross ce qui est intéressant c'est que très souvent quand on va faire ce genre de jab cross enfin d'enchaînement on va avoir tendance à se livrer un petit peu puisqu'on va avancer pas mal sur le jab et sur le cross on va être un peu loin on ne va pas avoir avancé la jambe arrière et on va un peu incliner le buste comprenez bien que ça c'est une des erreurs les plus connues les plus communes ce qu'on veut c'est que votre assiette ici qui sont vos hanches d'accord reste la même du début à la fin c'est à dire que je vais passer arrière avant, arrière avant je frappe, je frappe ici je reste droit j'ai bien verrouillé et je ressors ok, je ne veux pas voir un et deux parce que mon gars il a reculé etc moi je veux que mon jeu de jambes fasse la différence et c'est vraiment ça qui est important je suis ici bah tiens vas-y mon Flo avance un peu donc je suis là d'accord, tranquille je vais recruter et je ressors encore et je ressors j'ai vraiment besoin d'avoir ici cette frappe ici cette frappe cet ancrage et je reviens encore je frappe, je frappe et je reviens je ne veux pas avoir ça parce que ma jambe est restée morte derrière en anglais on appelle ça sleepy legs sleepy legs pour ceux qui connaissent c'est un peu Kaiser Sausé alors bon déjà il y en a plein qui vont pas comprendre si vous êtes jeune si vous n'avez jamais vu ce film allez voir Usual Suspect c'est vraiment un film de ouf par contre si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez le voir faites pause deux secondes avancez dix secondes parce que je vais spoiler 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 je vais spoiler Kaiser Sausé Kevin Spacey quand il est comme ça moi je ne veux pas que vous soyez comme ça pas du tout je veux que c'est bon vous pouvez revenir ceux qui avaient fait pause vous êtes revenus très bien je veux que vous ayez cette capacité à être ici frappé frappé et que cette jambe elle suive et que vous puissiez ressortir là et je ressors et je ressors et dès l'instant qu'on va frapper pour de vrai avec les knuckles qu'on met une bonne rotation qu'on a ce déplacement on a le poids du corps qui suit que tout suit son cours mine de rien bon en même temps en plus je suis un petit surfoiré parce que ça commence à chauffer ok t'essayes mon petit Seb je vais bien appeler les grands mon petit ça me plaît je pense que c'est un complexe impec encore très bien on reste bien dynamique voilà peut-être un tout petit peu plus loin si tu y arrives ouais un peu plus loin ouais encore yes encore une fois ok cool parfait merci donc là pour l'instant enfin il faut comprendre que là on est dans cette notion d'apprentissage de ce genre de déplacement évidemment plus tard Flo va bouger comprenez je le répète on reste sur ce plan très souvent pour que vous puissiez le voir d'accord on a un objectif grand angle mais c'est pas la fête quand même du slip alors à un moment ou un autre si on va partout l'autofocus va pas être fait ça va être un bordel déjà là on sait même pas si le son est bon alors on espère comprenez une chose quand vous le faites derrière ça vous pourriez très bien envoyer un compas vous pourriez envoyer je sais pas un uppercut un crochet ce que vous voulez on s'en fout mais toujours avec cette envie derrière de ressortir ou alors si vous restez c'est parce que vous le voulez c'est pas genre j'ai oublié de ressortir c'est pas genre vas-y mon profilo donc je suis ici là je suis là et ah oui ça si vous faites ça vous allez vous faire allumer parce qu'il n'y a pas que des mecs qui sont des punching balls il y a aussi des mecs qui remettent des frappes qui n'attendent que ça d'ailleurs donc vous avez besoin de sortir c'est à dire que tu vas être ici je vais bouger là et j'ai besoin de sortir peut-être que je vais frapper et je ressors si jamais je fais boum 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 et que j'ai une main bam 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 t'inquiète pas que tu vas te rappeler qu'il fallait sortir donc vous avez vraiment besoin de faire ça donc je suis toujours ici position je bouge là et je rebouge encore et je rebouge prenez cette habitude cette sensation là je suis là je bouge et je rebouge et ainsi de suite ok t'essayes tiens rechanger parce que sinon il va galérer tu me fais j'enroche pas jab cross un petit compas un pivot ce que tu veux juste pour le fun ouais voilà impec on garde toujours ce côté un petit peu je ressors vite pam pam hop je ressors impec pas trop proche voilà impec yes encore il y a un très bien très bon contact impec donc voilà ça ce qui est intéressant bon alors moi c'est la fête je suis là tranquille je suis en pull c'est pour te dire pas une goutte de sueur ici bon ici je suis inondé mais ouais bon ce qu'on dit pas c'est qu'on s'entraînait un peu avant on a fait des sping etc mais vous allez mourir au niveau de vos mollets et de votre cardio alors si non seulement vous avez pas de cardio et pas de mollets vous allez galérer mais en même temps on est là aussi pour progresser comprenez que vous n'êtes pas obligé de sautiller tout le temps à ce point là vous pouvez évidemment l'avoir plus dans un foudoir qu'on va marcher etc mais rien que ça va commencer à me permettre à comprendre cette notion de tempo pourquoi ? parce que si vous êtes toujours très lourd très chulard comme ça et bien en fait vous êtes une cible plutôt facile parce que le mec il va déclencher des choses et bam bam vous ne serez pas dans l'esprit de la mobilité pour bouger pour esquiver d'accord ? c'est sûr que on me dit ouais mais là le mec il fait jab cross il me touche bah les gars si vous êtes les pieds dans le béton et les mains dans le ciment bah clairement ça va être compliqué si vous êtes plutôt déjà dynamique même sans être là même si vous êtes juste là déjà on bouge on boule bam 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 vous avez frappé et voilà on est sorti bam 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 et je ressors et hop et je ressors et hop et je ressors vous avez vu ? c'est exactement ça l'intérêt c'est que je fais mon enchaînement je peux queuter un an je reviens je ressors boum je reviens à distance et voilà ça c'est de loin un des footwork les plus importants parce que c'est celui qui va vous permettre de pouvoir faire les autres si vous ne le faites pas si vous ne savez pas le faire bah vous boxerez des petits gars qui n'ont pas trop de niveau vous avez kiffé c'est très bien pas de soucis mais si un jour vous apprenez des mecs un peu plus de niveau vous allez voir c'est la différence ça c'est vraiment l'école de la boxe anglaise de base je ne savante rien bien évidemment mais j'essaie de vous le traduire ça le plus simple possible vous allez comprendre que ça ça vous permettra aussi des fois de cadrer les gens qui reculent parce que vous ils ne se sentiront pas en danger vu que vous êtes loin et bam 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 et je ressors ou bam bam hop j'ai bougé bam je peux refrapper donc c'est vraiment quelque chose d'important que vous devez travailler les gars les gorillas merci bon les gars bam bam cimer n'oubliez pas vous connaissez la story abonne toi machin bah merci on est quasiment 4000 d'ailleurs je pense que cette vidéo quand elle sortira c'est à dire jeudi et bien on sera à 4000 donc j'espère petite danse des 4000 ça voulait 5000 ça voulait non les 5000 c'est ça c'est quand le mec qui commence à te marquer merci les gorillas à plus bye bye tchou les gars t'as une grenade toujours bah balance ta grenade c'est moi qui gère les effets spéciaux grenade c'est parti